La police thaïlandaise a arrêté un ressortissant algérien recherché par le FBI pour cybercriminalité, une activité qui lui aurait rapporté des dizaines de millions de dollars, ont indiqué ce lundi 7 janvier des officiels de ce pays cités par des agences de presse. Anza Bandelaj, 24 ans, a été arrêté dimanche soir à Bangkok, alors qu'il tentait de transiter par l'aéroport Suvarnabhumi, en provenance de Malaisie, selon le lieutenant général Fanu, chef de la police de l'immigration. Nous avons été prévenus de son arrivée par le FBI, qui a suivi son cas au cours des trois dernières années, a-t-il déclaré. Bandelaj, détenteur d'un diplôme en informatique obtenu en Algérie en 2008, aurait piraté des comptes privés dont 217 banques et sociétés financières à travers le monde, amassant d'énormes quantités de gains illicites, a révélé M. Fanu lors d'une conférence de presse. Une seule transaction pouvait lui rapporter de 10 à 20 millions de dollars, a-t-il indiqué, ajoutant que le hacker voyageait en première classe et menait une vie de luxe. Un téléphone satellite et un ordinateur portable sont ses principaux outils, a-t-il ajouté. La Thaïlande compte extraider Bandelaj en Géorgie, aux États-Unis, où un tribunal a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Présente à la conférence de presse, Bandelaj, souriant, a nié les allégations des autorités thaïlandaises prétendant, qu'il figurait dans le top 10 des personnes, les plus recherchées par le FBI. « Je ne suis pas dans le top 10, peut-être juste dans le top 20 ou 50 », a dit en riant le hacker, avant d'ajouter « Je ne suis pas un terroriste ».